Seigneur, reposez-vous, rassemblez vos forces. Il faut que je sois fort. Si je trahis le moindre signe de faiblesse devant nos troupes, le roi des ombres aura l'avantage sur nous. Il marche sur le fort de la croisée et sera à nos portes avant longtemps. Quant à vous, chevalier capitaine, vous avez servi pas d'hiver au-delà de toute espérance, risquant votre vie, non pas une fois, mais à maintes reprises. Et ce, sans hésiter. S'il est une chose qui puisse nous illuminer dans ces ténèbres qui approchent, c'est vous, ainsi que cette forteresse que je vous ai confiée. Bon, revenons au temps présent. Et Aux Profondes ? Et l'Alliance Seigneuriale ? Ont-ils répondu à notre appel ? Les armées d'Aux Profondes et de nos alliés sont en route. Mais j'ignore si elles arriveront à temps. Je suis d'accord. Il nous faut défendre ce fort par nous-mêmes. Vous devez tenir le fort face à ces ténèbres. Vous avez érigé ce lieu de vos propres mains. Et maintenant, il vous faut le défendre et mener vos hommes au combat. Le temps presse. Retrouvez-nous à la salle de guerre, capitaine. Elle est où, la salle de guerre ? Pourquoi je suis seul, tout, là ? Salle de guerre, celle-là ? Bingo ! Oh la vache ! J'ai encore quelques préparatifs. J'ai surtout une sauvegarde à faire, ici. Je vais faire un cut sur le record, ici. Et normalement, je reviens dans deux secondes. Bien ! Allez, on y va. Elle est où, Cara ? Allez, allons-y. Il y a beaucoup à faire. Les décors sont de retour. L'ennemi a été vu dans les barrages du fort. Et les ponts de rivière, au sud, ont déjà été capturés. Super. Qui tire le pont du fort ? Très bien. Le col, on peut le refaire, là, non ? La défense du fort doit être notre priorité. Il faut du temps pour réagir la fortification de la cour. On va préparer les murs. Très bien. On va nous pour reprendre l'accès à détruire les ponts. On se l'animé de la déplacement. Combien de temps on peut gagner ? Quelques jours. Allez. Bon. Sur quoi l'autre peut t'en croûter ? Tout seul, évidemment. Ah. Ah ! C'est un vampire. Bon. Allez. Nous n'aurons pas grand nombre d'entre eux. D'accord. Combien de temps ? Une heure. Ouais. Eh bien, allons-y. Formons un groupe. On va prendre les guerriers. Eh bien, les guerriers. Oh, je vais prendre une guerrier, tiens. Eh bien, facile. Cara, elle va rester avec moi. Cara, la baisse meuf. Et qui d'autre ? Bah, hé. Hé. Quel gars, bien sûr. Aller. Pourquoi Daegune ? Ah, d'accord. Hum, hum. Eh bien, allons-y. Allez, baguère. Laisse partie, là, baguère. Capitaine, nous sommes arrivés à proximité. Avec toute cette fumée, l'ennemi ne doit pas être bien loin. Te voici donc. Nous avons peu de temps. La vie de tes hommes est en jeu. Épargne-moi des effusions. L'ennemi va bientôt tenir ses ponts. Il faut frapper, vite et fort, si l'on veut réussir. J'ai pris le temps d'observer le champ de bataille. Les soldats se battent en plein découvert, mais le vrai test viendra des ponts. L'ennemi défend solidement le premier pont. Archers, squelettes et prêtres de l'ombre en deuxième rideau. Et guerriers morts vivants en première ligne. Le gros de leur troupe est visiblement à l'autre pont, plus loin. Mais ce que j'ai vu peut être trompeur. En tout cas, un ravageur des ombres est à leur tête, à leur prudence. Au revoir, je retourne au fort. Soyez prudents et déplacez-vous prestement. En guise de remerciement, détruis ces ponts. Cela me suffira. Vention de toi. Allez, bon, très bien. J'ai trois guerriers qui vont mourir. J'ai des level up à faire, en plus. J'ai mon propre level up à faire. Alors, je vais tout mettre dans les recommandations. Là, je n'ai plus le temps. Esquive, parfait. Qu'est-ce qu'il se passe ? Chara. Nouveau sort, nuée de météore. Ah, j'aime bien ça, Chara. Suivez-moi. Et quel gars. Combat en aveugle. Parfait. Et deuxième compétence. Parfait, parfait, parfait. Très bien, Chara, ma petite Chara. Tu as un nouveau sort, Chara. Et j'aimerais bien savoir ce que c'est. Nuée de météore. Tac. Et je pense que j'ai tout. Oh, je vais prendre ce petit nuage incendiaire. Bien, bien, bien. Ah bah oui, zéro. Tu m'étonnes. Alors, repos de seconde. Histoire qu'elle recherche son sort. J'ai un terrain à ne pas faire n'importe quoi. Une sauvegarde sur... Ah oui, donc du coup, je dois faire ça. Ok. Premier pont. Deuxième pont. Très bien. J'ai très, très... Je vous annonce que j'ai absolument très peur de ce qui va arriver. J'ai vraiment pas du tout envie. J'ai... Il n'y a aucune vanne. Il n'y a... Zéro vanne actuellement. Suivez-moi. Il n'y a zéro vanne. J'ai très peur de ce que je vais avoir. J'ai très peur des groupes d'ennemis. Oula. Bon, oui, le débag mode. Oui, bon, d'accord. Ok, très bien. Des euros. Bah, il y a... Oh, il y a un blême, ça commence. Évidemment. Kara, c'est quand tu veux. J'aurais dû mettre des boucliers, je suis en train de le dire. Pas d'emblème. Parfait. Deuxième blême. Pour le moment, c'est relativement ok. Ok. Qu'est-ce qu'il nous reste ? Squelette. Bon, Megari, il se débrouille bien. Ok. Les arcs sont plus efficaces. À qui devons-nous obéir ? À quel gars ? Hop là, on va se faire un petit soin. Est-ce que mes... Oui, mes unités remontent. Comment tu t'appelles ? Archie Grimantel. Parfait. Je vais essayer de sauvegarder très souvent, par contre. Je vous cache pas. J'ai très peur. De ce qui va arriver. Genre là, les cheats, S'il y a un truc un peu bâtard... Oh putain, rien. Il y a un prêtre de l'ombre. Allez, tombe. Et là, tout... Ah, là par contre... Là par contre, ça va être un peu plus dur. Ouais. Ouais, 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 ouais. Allez, le prêtre. Le premier prêtre. Et le deuxième, juste là. Attends. Est-ce qu'il peut arrêter de courir ? Voilà. Non. Je m'en fous du sanglier. Il est où, le prêtre ? Ah. Là. Bon, il y a des squalettes partout aussi. Et il y a déjà Chara qui a décidé de crever. La bouche ouverte. Super. Non, mais génial Chara. C'est bon. Voilà. Parfait. Les derniers squalettes. Et bah, pas trop tôt. Bon. J'ai perdu... ... Mes guerriers. Trop bien. Et bah, je sais bien d'importe façon. D'autre façon, c'est exactement ce qui devait se passer. Perdre au moins des gens. Allez, on continue un petit peu plus loin. Là, à mon avis, il y a des trucs. Bien sûr. Ah, je les vois de si loin. Je les vois de si loin. Il y a un prêtre. Il y a des blèmes. Oh, la vache. Stop. Chara. Sur les blèmes. Et tu vas me faire... Tempête de grêle. Voilà. Et sur eux, la bême. Voilà. C'est pas mal. Alors, attends. Ok. Sur lui. Hop. Une boule de feu. Un retardement. Voilà. Et... Nuée de météore. Ouh. Lue. Dans très exactement cette zone ici. Voilà. Le castellon. Le castellon. Ok. Oh. Le castellon, mais... Le dégât. Mon dieu. Le dégât. Le dégât est énorme. Énorme. Waouh. Waouh. Eh ben... Chara. Oui. Waouh. Juste... Incroyable. Oh non. L'archer. Bah non. L'archer, enfin. Bon. On va arriver au premier pont. Et ça, j'ai peur. Ok, il y a l'air d'avoir personne. Il y a l'air d'avoir personne. Où est, où est, où est le piège ? À mon avis, le piège, il va venir de là-bas. Bingo, squelette, squelette, squelette. Chara. Qu'est-ce qui se passe ? Chara, tu vois ce... Ce squelette, ce squelette là-bas. Chara. Tempette de glace. Voilà. Très exactement ce... Ce squelette. Voilà. Et... Ça. Voilà. C'est parfait. C'est absolument parfait. Ah. Bah, il y a... Oui, Chara. Bah, oui, Chara. Chara, enfin. Un sort de cast rapide. Voilà. Voilà, c'est bien Chara. Alors. Il y a... Voilà. Non. Mais. D'accord, j'ai pas... J'ai... J'ai perdu mon archer. Bon. Je m'y attendais. Et eux... Il y en a un qui est malade. Elle est malade. Elle... Oui, malade. Trousse le son sur elle. Maladie partie. Parfait. Repos. Et là, je sens que... Je sens que... On va avoir des petits soucis. Là, je viens... Ouais. Là, 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 je l'ai vu. Je l'ai vu. Je l'ai vu et concrètement... Oh, la vache. Prêtre, squelette, squelette, squelette. Ok. Là, il y a... Là, ça va être la bagarre. Alors. J'ouvre la route. Chara. Contentez-vous de suivre. Chara. Voilà. Hop. Ici. Sur... Non, là. Bon. Non, ça va être... Non, tais-toi. Hop. Nul. Là. Oula, attends. Quoi ? Comment ça, il y a un dialogue ? Oula. 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 De la croiser, cela faisait longtemps. Diviser une armée n'est rien. N'ayez crainte, vous constaterez bientôt la puissance de mon roi. Quelle folie de venir ici. Profitez bien de vos remparts, mais sachez que je suis ici pour revendiquer mon ancienne demeure. Nul besoin que je m'attarde en ces lieux. Vos forces seront palayées par l'ombre qui approche. Les temps ont changé, porte-fragment. Mon roi se libérera bientôt de sa prison. Son pouvoir s'affranchit de telles limites. Et investit les êtres de son choix. Comme moi. C'est pourtant clair. Ceci n'est qu'une infime fraction du pouvoir que mon roi m'a octroyé. Profitez bien du temps qui vous reste. Il me tarde de vous rencontrer à nouveau. Sinon, survivez. A présent, capitaine, vous allez mouer. L'heure n'est pas aux questions. L'ennemi attend. Alors. Sauvegarder la partie. Alors. Reprendre. Toi. Et. Toi. Elle va caster son sort. Et ensuite. Et ensuite il faut qu'elle se barre. Cette idiote. Ne s'est pas. Barré. Bon bah là je vais mourir par contre. Qu'on soit clair. Qu'on soit clair je ne peux pas y arriver. On me sort de tir encore. Ouais. Moi j'en doute pas. Moi j'en doute pas. Je doute zéro là. Je sais très bien que. C'est. Wouah. Oh dis donc. Je vois la route. Qu'est-ce que c'est parti ? Non. Moi j'ai. Moi j'ai. C'est bon. Il y a un abandon. Voilà. Juste sur Chara. Et c'est très bien. Voyons. Tu vas reprendre. Oh. Oh. Ah non. Attends. 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 J'ai un sort qui est marrant ça. Il est où ? Ouais. Le lieu. Ici. Ça casse. Et ça arrive. C'est déjà pas mal. Quelqu'un l'autre ? Ah oui. Toi. C'est là. Voilà. Capitaine, les bombes sont dégagées. Bien joué. Détruisons-les pendant qu'on en a l'occasion. J'apprécie ta gratitude, mais je le répète, nous avons peu de temps. Je me devais de venir, et j'ai fait le bon choix. L'instinct paternel n'est pas chose qui signore. Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai hâte de voir la tête des gars quand on leur dira comment on a envoyé bouler ce ramassis de charognards. Capitaine, je viens d'apprendre votre arrivée. Contente de vous revoir. Malgré la victoire, nous avons de mauvaises nouvelles. Garius était présent, et son pouvoir risque de faire pencher la bataille en leur faveur. Garius peut rendre les morts plus puissants. Grâce à lui, les plus insignifiants des fantassins deviennent des menaces sérieuses. Ils sont grands, certes, mais leurs os et leurs chairs putréfiés ne sont pas à l'épreuve de nos armes. Mais nous parlerons plus tard. Venez, vous devez avoir faim. Reposez-vous. Nous discuterons demain des événements de ce jour. Vous êtes de retour ? Je commençais à m'inquiéter. Le soleil est si bas dans le ciel. Vous... vous ne songez pas sérieusement à vous battre sur les remparts ? Si, mais vous ne semblez jamais faire les bons. Je me demande parfois ce que vous cherchez en vous mettant sans cesse dans de telles situations. Je sais qu'il faut arrêter le roi des ombres, mais pourquoi toujours vous ? Je ne comprends pas. Venez avec moi en haut des murailles. Je veux vous montrer quelque chose qui pourrait mettre les choses en perspective. Regardez le ciel. Voyez-vous la façon dont les ombres se mêlent aux nuages et au vent ? Cela ne durera pas. Cela va même s'amplifier. L'ombre va se répandre, portée par le vent. Non seulement dans le marais ou à pas d'hiver, mais bien au-delà. L'enjeu de votre bataille n'est pas seulement ce fort, mais tout Férune, son cœur même. Je pensais que cette tâche m'incombait à moi seule. Mais après ce qui est arrivé au cercle, et après avoir vu l'ombre se répandre, cela m'a rappelé comment mon lien étroit avec vous m'a préservé d'un tel sort. Vous savez, toutes ces années à vous observer à Port-Nuit, je ne pensais pas négliger pour autant le marais. Mais au contraire, veiller sur ceux qui pouvaient le sauver, ce que n'a pas compris le cercle. Que peut-être les villageois faisaient corps avec leur terre. Si l'un d'eux se battait pour elle, si tous se battaient comme vous l'avez fait, de grandes choses seraient possibles. Et je tenais à vous remercier, avant que la bataille ne revienne à nos portes. En outre, je crains ne pas toujours avoir été honnête envers vous, en toutes choses. Je... je tiens à vous. C'est plus que de l'amitié. Ce sentiment m'envahit. J'ai essayé un temps de le refouler, mais on ne peut éternellement faire taire son cœur. Remettre quoi plus tard ? Je n'ai aucune intention de vous laisser dormir, mais nous trouvons bien un terrain d'entente. Promettons de ne plus en parler avant demain. Et profitons ensemble de ce maigre répit. Sous-titrage Société Radio-Canada D'accord donc là tout ce que j'ai droit c'est une romance un peu claquée au sol et de la grosse bagarre, bah super. Bah écoutez je pense que c'est parfait pour m'arrêter de cette session qui est catastrophique mais normalement je devrais bientôt être à la fin du jeu je l'espère parce que sinon sinon bah ça va encore être génial mais normalement on n'est pas très loin. Sur ce merci d'avoir regardé cette session jusqu'au bout en espérant malgré tout que ça vous ait plu je vous rappelle que vous pouvez partager la vidéo, mettre un commentaire, la liker, vous abonner à la chaîne pour le contenu qui arrivera et pour le contenu qui s'y trouve aussi vous pouvez aussi me rejoindre évidemment sur twitch et me suivre sur twitter et tous les réseaux bref des réseaux je suis plus présent que youtube depuis un petit moment merci à tous bon jeu et à la prochaine pour la suite de Neverwinter Nights 2